J'ai toujours voulu gagner facilement la course la plus difficile du monde, les Jeux Olympiques. Je dis t'inquiète, je vais tous les niquer. Toujours dit d'ailleurs que le commercial était l'entreprise de ce que l'athlète était à l'équipe de France. Si tu prends 80% de plaisir pour 20% d'effort dans ce que tu fais, tu es gagnant. Comment tu appellerais ça ? Ce truc que tu vas faire alors que tu n'as pas envie de le faire. Parce que le commercial, ça va se traduire en chiffre d'affaires, l'athlète ça va se traduire en médaille. Moi, si ça avait été difficile, je ne l'aurais pas fait. Je suis un imposteur, parce que j'estime que je n'ai absolument pas souffert pour y arriver. Je fais partie de ceux qui ont cherché à faire en sorte que ce soit facile. Edgar Gropiron, tu es né le 17 mars 1969. Tu es un homme des montagnes, tu es né dans les montagnes. Tu es le premier champion olympique de ski de box et triplo champion du monde. Si mes souvenirs sont bons, en 89, en 91 et tu finis ta carrière en 95 chez toi encore, sur tes terres. À la Cluza. À la Cluza. Un grand sportif. Depuis, tu es devenu consultant et formateur et conférencier sur les sujets de la performance, de la motivation, de la réussite. Tu es une icône pour toute une génération. On se souvient de toi, à la télé, toutes les images qui se sont passées, tu as surpris les gens et tu as découvert Albertville en 92, quand tu gagnes pour la première fois les JO. C'est un grand plaisir, à titre de sportif et d'entrepreneur, de te recevoir ici. Merci beaucoup et bienvenue dans le podcast, Edgar. Merci. C'est un honneur pour moi d'être là. Et effectivement, c'est chouette de dire que j'ai marqué toute une génération. Je pense que ce qui a marqué, c'est qu'en fait, j'ai dit que j'allais gagner et puis j'ai gagné. Et ça a détonné dans ce monde du sport à l'époque où le sportif français ne s'exposait pas, ne s'engageait pas comme ça. Et ça, je crois que ça a marqué les esprits. Donc, ce n'est pas moi qui ai marqué les gens, c'est la manière dont j'ai pris les choses qui, sans doute, a titillé un peu les gens. Tu es venu incarner un état d'esprit dont on n'avait pas forcément l'habitude en disant… Souvent, c'est un état d'esprit qu'on a associé aux Américains. Les Ricains, eux, n'ont pas de problème, ils sont comme ça. Et c'est qui, lui, le français, mais pour qui il se prend à dire qu'il va gagner ? Et puis, tu as gagné, tu as délivré… En fait, quand tu le dis, ce n'est pas sûr, tu vas le faire. Mais quand tu ne le dis pas, c'est sûr que tu ne le feras pas. Tu peux nous le dire, en vrai, tu doutais quand tu l'as dit. J'ai douté, évidemment, du fait que ça arrive. Mais je n'ai pas douté de ma capacité à créer les conditions pour que ça marche. À le faire. D'accord. Edgar, on a une tradition sur le podcast. C'est qu'on demande à nos invités de se présenter comme personne ne les a jamais présentés. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi ? Je te présentais académiquement tout à l'heure. Que tu n'as jamais dit qu'on ne sait pas sur toi. Sans doute que je vais pouvoir trouver une manière de me présenter. Ce que je dirais, c'est que parfois, j'ai l'impression d'être un imposteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on me regarde comme étant quelqu'un qui a fait des exploits, qui a fait des trucs dingues, qui a dû vachement bosser, qui a dû vachement souffrir pour arriver à ça. Et c'est le regard qu'on porte généralement sur les sportifs de haut niveau, les champions olympiques, où on se fait tout un truc. Alors que moi, je me dis, mais attends, tu rêves ? Moi, si ça avait été difficile, je ne l'aurais pas fait. Moi, j'y suis arrivé parce que c'était facile. C'était facile pour toi ? C'était facile parce qu'en fait, je pense avoir créé les conditions pour que ça le soit. Et donc, c'est pour ça que je suis un imposteur. Voilà. Parce que j'estime que je n'ai absolument pas souffert pour y arriver. Je fais partie de ceux qui ont cherché à faire en sorte qu'il soit facile, mais pour gagner gros quand même, pour aller chercher le top. Tu commences fort. C'était facile, mais je n'ai pas choisi la facilité. Voilà. Et donc, je pourrais me présenter comme ça, par exemple. Donc, aujourd'hui, les gens te connaissent. Tu as une très grosse communauté sur LinkedIn, près de 150 000 personnes. C'est impressionnant. Tu as duré. C'est dur quand on est un sportif qui a bien réussi de durer. On n'en voit pas beaucoup qui ont une aussi longue carrière. J'ai l'impression que tu as trouvé ton truc. Tu l'avais trouvé dans le sport. Tu l'as trouvé dans le business maintenant. Ça, c'est admirable. Tu as raconté, il n'y a pas longtemps, il me semble, que tu avais observé Léon Marchand, des grands champions. Léon Marchand, Teddy Riner, Pauline Ferrand-Prévot aussi, je crois, dans leur entraînement quotidien pour comprendre ce qu'ils avaient en commun et quelque part, des traits communs pour la performance. Je n'avais pas une recette, mais des traits communs pour la performance. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as appris et de quelle manière ça peut s'appliquer dans le monde professionnel, ces leçons ? Alors, effectivement, il n'y a pas de recette. Enfin, il y a une recette, mais chacun a la sienne. Par contre, il y a des ingrédients que tout le monde, tous ces athlètes ont et qui expliquent leur performance. Donc, on dissocie les ingrédients et la recette, c'est-à-dire les ingrédients, c'est-à-dire on va mettre de la confiance, on va mettre de l'ambition, on va mettre du plaisir. Et puis, la recette, c'est comment tout ça, on va mettre de l'exigence aussi. Et comment tout ça, on arrive à le conjuguer, à le mélanger pour faire en sorte qu'à la sortie, il y ait une performance. Et conjuguer le plaisir et l'exigence, par exemple, on se dit, non, moi, je vais arriver à dire l'exigence, ça va avec la souffrance parce que plus je suis exigeant, plus je vais en chier. Ça, ça marche. Mais je ne vois pas comment je vais pouvoir conjuguer l'exigence avec le plaisir. Parce que ça, c'est ton gros thème, le plaisir. Et c'est aussi quelque chose de nouveau parce que je pense que dans notre culture, je parle de la France, je pourrais même presque dire occidentale, souvent, on associe la performance, l'exigence et la souffrance, deux choses comme l'ensemble. Toi, tu viens aussi casser ça en disant, non, pour moi, la performance, alors je vais peut-être mal te paraphraser, mais c'est une conjugaison entre un effort minimal, un résultat maximal et du plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Est-ce que tu as constaté ça, par exemple, en regardant un sportif comme Léon Marchand ? Oui, quand on regarde tous les sportifs, Léon Marchand, Pauline Ferrand-Prévot, Teddy Riner, qu'est-ce qu'on voit sur leur visage quand ils gagnent ? Du sourire, de la joie, du bonheur. On voit que c'est des gens qui arrivent là et qui ont pris du plaisir, même si ça a été difficile. Et tu vois, conjuguer le plaisir dans la difficulté, c'est ça le paradoxe auquel on est confronté. Et donc, effectivement, moi, je pense, et ça a été une espèce de philosophie, j'ai toujours voulu gagner facilement la course la plus difficile du monde, les Jeux Olympiques. Mais je ne voulais pas que ce soit un chemin de souffrance. Pourquoi ? Tout simplement parce que gagner les Jeux, ça te prend 31 secondes, 23. C'est le temps que j'ai mis pour gagner les Jeux. Mais pour construire cette victoire, ça a été trois ans, parce que trois ans avant, j'ai dit je vais gagner les Jeux. Mais même, je pourrais prendre encore plus grand. C'est à cinq ans que j'ai eu le rêve d'être le meilleur skieur du monde. C'était un rêve de gosse, c'était utopique. Ce rêve, je l'ai réalisé à 25 ans. J'ai mis 20 ans pour réaliser un rêve. Donc, si tu te passes 20 ans à souffrir pour obtenir un résultat qui, à un moment donné, va t'apporter une certaine satisfaction, il ne peut plus y avoir de satisfaction en fait à l'arrivée parce que tu as tellement souffert qu'à l'arrivée, tu n'as plus qu'une envie, c'est lâcher, te barrer, tu es dégoûté par le truc, même si le résultat, il est au rendez-vous. Pourtant, j'imagine que sur le chemin, il y a des moments difficiles, il y a une forme de souffrance qui n'est peut-être pas volontaire, mais il faut les encaisser, il faut continuer. Comment tu appellerais ça, du coup, dans ton contexte à toi ? Tu as raison, je suis peut-être un peu trop manichéen dans l'approche. Ce n'est pas ou tout de la souffrance ou tout du plaisir, mais c'est en fait un équilibre, pas un équilibre, mais un équilibre qui, mon point de vue, doit être à l'avantage du plaisir et au détriment de la... C'est la quantité dans la recette. C'est-à-dire qu'à la limite, si tu prends 80% de plaisir pour 20% d'effort dans ce que tu fais, tu es gagnant, tu es largement gagnant et tu arriveras à ton objectif. Mais si tu passes 80% de ton temps à souffrir pour 20% de ton temps à prendre du plaisir, tu es perdant. Et quand tu es perdant à l'entraînement, tu es perdant en compétition. Donc, il faut arriver à trouver justement cet équilibre entre l'effort, c'est-à-dire le travail, toute l'énergie que tu vas investir pour arriver à ton objectif, et le plaisir, c'est-à-dire le retour sur cette énergie que tu as investie en termes de fierté, en termes de sentiments d'accomplissement, en termes d'enthousiasme, en termes de confiance aussi, puisque le travail doit fabriquer de la confiance. Donc, c'est tout le retour en termes de finances, parce que ça peut être aussi ça. Tu travailles pour un salaire, tu t'investis aussi pour avoir les fruits d'eux, récolter les fruits d'eux, et ça peut être aussi en termes de notoriété, de gloire, tu vois, ça peut être en termes de pouvoir, ça va dépendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où ce que tu investis, si tu veux, tu en obtiens une récompense encore plus grande, tu es gagnant. Mais est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est, finalement, c'est assez intéressant, c'est le ROI, le retour sur investissement de la souffrance, ça doit être le plaisir, mais le ROI doit être énorme. Et là, on retrouve tes quantités, on peut dire, il faut que mon plaisir, il soit quatre fois supérieur à ma souffrance pour que ce soit tenable sur la durée. Quand on se fixe des objectifs ambitieux, c'est assez rare qu'on les obtienne en quelques mois. Dans ton cas, ça a pris 20 ans. Déjà, ça doit être assez drôle de découvrir à 5 ans qu'on a envie de devenir un très grand skieur. Je crois qu'il y a une anecdote aussi à ton sujet où tu racontais que tu avais annoncé à la conseillère d'orientation à 10 ans que tu voulais devenir champion du monde. Oui, parce qu'elle m'avait dit, gros piron, ce qu'il bosse, ce n'est pas un métier. Ah oui. Et donc, moi, je lui ai dit, si, pour moi, de toute façon, c'est une vocation et je serai champion du monde. Et elle m'a dit, passez votre bac d'abord. Est-ce que n'importe qui, on ne peut pas vraiment lui en vouloir ? Est-ce que beaucoup de gens auraient dit à l'époque ? Non, à la limite, qu'elles me le disent, ça n'avait pas trop d'impact. Si mon père m'avait dit ça ou ma mère m'avait dit ça, ça aurait été plus problématique. Tu as été, je crois, dans une famille, justement, d'entrepreneurs. Oui. Quel impact ça a eu sur ton état d'esprit ? Parce que ton gros truc, finalement, on parle de performance, mais c'est l'état d'esprit qui est incarné par cette phrase que tu dis. Il y a eu un reportage, je crois, juste avant ta course à Albertville, où on te voit à l'œuvre dans cet état d'esprit. C'est quoi l'impact que ça a eu pour toi, cette partie d'entrepreneuriat ? Comment tu fais le pont sur la performance sportive ? Non, mais mes parents étaient super parce que pour eux, le ski de bosse, c'était pas un sport, c'était pas le truc, mais ils ne me l'ont jamais dit, en fait. Ils sont allés voir mon entraîneur, ils lui ont dit, Edgar, il a des chances. L'entraîneur a dit, ouais, il est bon, ouais, pourquoi pas ? Et puis, du coup, ils m'ont dit, ok, ben, choisis maintenant le ski, les études. Et là encore, c'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est l'un au service de l'autre. Et donc, moi, j'ai dit, je veux faire du ski. Et donc, on a mis les études au service du projet sportif et pas l'inverse. Et j'ai eu de la chance d'avoir des parents comme ça et qui m'ont fait confiance sur le projet sportif. Et avec évidemment un plan A qui était, pour moi, dans ma conception, c'était d'être le meilleur skiller du monde, d'être donc en ski de bosse. Et puis, pour mon père, c'était que j'arrive à m'en sortir financièrement, que je puisse m'assumer financièrement à l'âge de 18 ans. Comment tu as abordé ça, sachant que le ski de bosse, à l'époque, j'imaginais que j'imagine qu'on ne se disait pas qu'on allait gagner beaucoup d'argent étant champion de ski de bosse. Comment tu as réussi à les convaincre ? Ça t'emmènerait financièrement ? Moi, j'étais super content parce que j'étais en train de faire de ma passion un métier. Et donc, j'étais super heureux parce que je savais que ça allait être la priorité dans ma vie et que c'est formidable de faire de sa passion un métier. Ce que je ne savais pas, c'est que quand c'est un métier, c'est un métier. C'est-à-dire que, contrairement à une passion, il y a des jours où tu n'as pas envie d'y aller, là, tu y vas quand même. Tu ne discutes pas. C'est tous les jours. Tu mets dans la partie souffrance, ça, par exemple. Disciplique, comment tu appellerais ça ? Ce truc que tu vas faire alors que tu n'as pas envie de le faire. Ah, ben voilà. Se lever le matin pour être entraîné. Ça, c'est typiquement de l'effort. C'est-à-dire que tu as besoin d'y investir de la volonté. Tu vois, c'est ta volonté qui te fait aller au taf parce que tu n'as pas trop envie d'y aller. Ta volonté d'être champion du monde. Donc, tu as une volonté de te dire, allez, il faut y aller. Mais la volonté, c'est l'énergie de l'effort. C'est pour ça que je fais le lien entre volonté et effort. C'est l'énergie. Mais si ta volonté, en fait, ce n'est pas de la volonté, mais c'est de la motivation. La motivation étant l'énergie du plaisir. Si c'est ta motivation qui te guide et qui te fait lever le matin parce que tu sais que tu vas passer une bonne journée, c'est plus pareil. Ça change tout. Quelle distinction tu fais entre l'effort et la souffrance ? Alors, l'effort, c'est la volonté. La souffrance, c'est la volonté plus la douleur. D'accord. Tu vois, la souffrance, c'est quand il y a en plus de la douleur. C'est une douleur plutôt psychologique parce que descendre en 31 secondes ta piste, tu as des douleurs quand tu fais cet exercice. Pourtant, ce n'est pas de la souffrance au sens que tu l'as choisi. Tu es en train de faire l'une des meilleures courses de ta vie à ce moment-là. Je te prends un autre exemple. J'ai fait une préparation de trois mois pour un marathon récemment. Et le premier mois, ça a été un mois où j'étais dans une zone de souffrance. Parce que déjà, il fallait que je me motive, je fasse preuve de volonté pour y aller. Et qu'en plus, j'avais des douleurs physiques qui faisaient que... Puis je me traînais des kilos superflus qui faisaient que j'étais vraiment dans le dur. Et puis, mes douleurs physiques se sont dissipées progressivement. Mais il y avait toujours un vrai effort au niveau cardio et tout pour m'entraîner. D'autant que les doses à l'entraînement ont augmenté. Je devais faire des sorties de 15, 20, 25, 30 bornes. Et donc là, j'étais dans l'effort. Et puis, quand j'ai perdu les kilos superflus, j'avais plus les douleurs, j'avais fait les kills, je suis rentré dans une zone de plaisir. Parce que j'allais courir et c'était beaucoup plus agréable. C'est comme ça que ça se fait. Derrière la souffrance, il y a le plaisir. Oui, après, il peut y avoir un moment donné, tu commences presque à prendre du plaisir dans l'effort. Tu vois ? Mais ça reste une sensation de plaisir. Tu sais que ce que je veux dire, pardon, c'est que tu peux très bien prendre du plaisir en transpirant. D'accord ? Tout à fait. C'est pour ça qu'on aime le sport. Oui, c'est aussi pour ça qu'on aime le sport. Si il n'y avait pas de plaisir, c'est vrai. Exactement. Et dans ces moments-là, qui sont des moments où tu transpires beaucoup, tu peux aimer ça et tu te dis, putain, je sais que ça va payer. Tu sais, j'arrive là, je touche quelque part un peu mon point de rupture et tu éprouves une certaine satisfaction, presque une certaine jouissance à te dire, tout ce que j'ai fait, c'est pour vivre ça en ce moment, en chier là, mais parce que je sens que je repousse mes limites. Tu vois ? Cette notion d'effort, de plaisir dans l'effort. C'est à des moments où tu sens que tu repousses tes limites, tout ça. Quand tu t'es retrouvé sur la ligne de départ du marathon, ton passif et ton esprit de compétiteur a dû se réveiller. Tu as passé à une arrivée, j'imagine que c'était un sentiment génial. Est-ce que ça t'a donné envie de te réinvestir dans un sport ? Peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs, de manière intense, voire d'en faire un. Alors, je n'ai absolument pas, comment dire, réveillé le passé du compétiteur. Et justement, j'ai fait beaucoup d'efforts, pour le coup, intellectuels, mentaux, pour ne pas rentrer là-dedans. D'accord. Je ne voulais pas que ce marathon soit une compète. D'accord. Ni contre moi-même. Tu sentais que ça pouvait être le cas ? Ah ouais, j'étais à la limite. Et notamment, je te dis, dans les dix derniers kills, J'étais là, putain, je peux accélérer, tu te traînes, vas-y. Et puis, en même temps, j'avais une petite voix qui me disait, calme, tu n'es pas là pour faire un chrono. Parce qu'en plus, si tu te crames les cinq derniers, ça va être l'horreur. Je n'avais pas envie de ça. Moi, j'avais envie de finir en courant. Et voilà. Et donc, c'est plutôt sur les cinq, trois derniers kilomètres que j'ai plutôt lâché, tu vois. Mais jusque-là, j'ai géré. Donc, j'y suis allé dans un bon esprit pépère de gestion de l'effort. Parce que c'était mon premier marathon et que je ne savais pas. Moi, au-delà de 30 kilomètres, je n'avais jamais été. Et donc, je ne savais pas où mon corps pouvait m'emmener et où moi, j'étais même intellectuellement, mentalement capable d'aller. Ça s'est bien passé après les 30. Ouais, ouais, nickel. Alors, justement, les 30. C'est intéressant parce que sur ce marathon de Paris, marathon des Jeux, marathon pour tous. Pas facile. À 30 bornes, tu as une montée, la Côte des Gardes, qui fait en tout deux kilomètres, mais sur 800 mètres, qui est vraiment très, très raide. Et là, tu as deux options. Soit tu es compétiteur et tu te dis, putain, je vais remonter tout le monde, je vais grimper cette Côte des Gabes comme un lapin et puis je vais arriver en haut et j'aurai gagné tant de place et j'aurai fait, tu vois, c'est là que je vais faire mon chrono et tout. Soit tu te dis, tu vas en gestionnaire et tu te dis, non, mais je vais marcher, je vais me requinquer, je vais boire, donc bien m'hydrater, je vais manger, voilà, pour qu'arriver en haut, je sois bon pour repartir au lieu d'être rincé parce que, en fait, je me suis cramé dans la montée. Et donc, moi, j'ai géré. Sage. Super. Donc, tu sais, sur cette chaîne, il y a des dirigeants, il y a des directeurs commerciaux, des commerciaux qui nous regardent. La performance, c'est un sujet central, performance commerciale, il y a un terme dédié à ça. Pour les gens qui nous regardent, avec l'expérience que tu as des sujets performance, la gestion, le chemin, parce qu'il y a un chemin, il y a 20 ans, entre un rêve et une réalité, dans ton cas, qui se sont écoulés. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens dans le monde professionnel qui cherchent à s'améliorer tous les jours et qui n'arrivent pas tout le temps, qui sont des personnes qui font face à du rejet en permanence ? Qu'être commerciale, c'est perdre plus souvent qu'on gagne. C'est ça, le quotidien, même des meilleurs commerciaux, c'est perdre plus souvent qu'on gagne. C'est des échecs, des gens qui ne sont pas toujours tendres avec vous, même quand on vend des choses très, très complexes sur des marchés compliqués. On fait face à ce rejet-là. Et à la fin, on a envie de performance. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui cherchent à faire mieux, à travailler leur état d'esprit au travail ? C'est fou à quel point c'est la même chose que le sport. J'ai toujours dit d'ailleurs que le commercial était l'entreprise de ce que l'athlète était à l'équipe de France, c'est-à-dire le dernier maillon de la chaîne sur lequel on compte, pour que tout le travail qui a été fait en amont de conception, de fabrication, arrive en fait à destination, c'est-à-dire dans les mains du client. Et tout ce travail de toute une entreprise, comme le travail d'un staff d'une équipe de France, si tu veux faire en sorte qu'on pèse sur les épaules du commercial comme de l'athlète, des enjeux qui sont colossaux. Parce que le commercial, ça va se traduire en chiffre d'affaires. L'athlète, ça va se traduire en médailles. Et les médailles, c'est aussi d'une certaine manière du chiffre d'affaires. Parce que si tu as des médailles, tu as des sponsors. Et si tu as des sponsors, tu as du chiffre. Et si tu as du chiffre, tu as des moyens. Et si tu as des moyens, tu peux t'entraîner encore mieux. Toute l'équipe qui a travaillé avec toi, elle est récompensée aussi par son médaille. C'est aussi sa médaille à elle. Exactement. Et le commercial, pourquoi est-ce qu'on organise tout un tas de séminaires, qu'on les challenge, qu'on les récompense ? C'est parce qu'ils sont dans une logique de performance qui doit s'appuyer sur un collectif. Le commercial, il ne réussit pas tout seul. Et l'athlète non plus, il ne réussit pas tout seul. Tu ne peux pas être entraîné et te regarder t'entraîner. Tu ne peux pas te questionner et avoir le recul en même temps. Pour voir la situation, tu as besoin d'un prêt mental pour ça. En fait, moi, j'aime beaucoup dire que la performance, elle repose sur trois choses. Physique, parce que c'est notre outil de travail. Technique, c'est notre compétence. Puis mentale, parce que c'est cette faculté qu'on a délivré le plein potentiel de nos compétences et de notre physique dans les moments forts enjeux. Et pour le commercial, c'est la même chose. Alors, peut-être pas dans les mêmes proportions. Peut-être qu'un commercial, physiquement, il peut se permettre des largesses. Mais n'empêche que s'il est dans une négo à fort enjeu, si physiquement il est fatigué, ça va être plus dur de lui de tenir face à l'enjeu de résister. Du coup, ça va avoir un impact. Et puis mentalement, peut-être qu'il va lâcher un peu plus tôt. Donc, on voit bien que l'un comme l'autre, il y a des piliers sur lesquels reposent nos performances qui sont identiques. La question, c'est souvent, mais comment tu fais quand tu es sportif pour passer en quelques années de champion de France à champion du monde ? Parce que ça va très vite. Tu vois, tu as trois ans dans une carrière de sportif qui a duré une dizaine d'années. Tu as trois, quatre ans pour devenir, si tu es champion de France, devenir champion du monde. Et du coup, après, mériter ta place, rester en équipe de France, aller chercher d'autres titres, etc. Donc, en fait, cette fulgurance-là, tu vois, de passer d'un niveau national à un niveau mondial, voire olympique, elle n'est possible que parce que sur ces trois piliers-là, tu es entouré de gens qui sont hyper compétents. Donc, en fait, le bon commercial, ce n'est pas un commercial, il n'est pas bon tout seul. Il est bon parce qu'il est bien entouré, il est soutenu, il est encouragé, il est félicité, il est remis en question aussi. Un bon, un bon athlète, c'est la même chose. Il n'est pas bon tout seul, il est bon parce qu'il a un super coach et un super staff. Et tu leur dirais quoi à ces commerciaux qui seraient plus motivés, qui ne croiraient pas en eux, en leur capacité à... Il y a un vrai sujet mental, tu vois, quand tu es commercial. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner pour reprendre du poil de la bête ? Alors, il faudrait savoir pouvoir évaluer d'où vient ce manque de motivation. Est-ce que, par exemple, le manque de motivation vient d'une absence de résultats ? Auquel cas, il y a une personne, on a une personne là qui plafonne un peu et puis qui a le sentiment qu'elle n'obtient pas des résultats qu'elle voudrait. Et là, moi, je regarde tout de suite, c'est qu'est-ce qu'elle sait ? Qu'est-ce qu'elle a appris dernièrement ? Est-ce qu'elle est toujours dans une logique de progrès, de progression, d'évolution ? Et bien souvent, tu t'aperçois que la personne, elle va te dire, attends, on ne change pas une méthode qui gagne. Moi, j'ai toujours fait ça et je ne vois pas pourquoi je changerais. Ou quelqu'un à qui on te dit, ça arrive en ce moment beaucoup dans l'industrie pharma, c'est, putain, on m'a changé de secteur. Donc, il faut que je reconstruise la relation avec de nouveaux médecins, de nouveaux professeurs et tout ça. tu vois, donc, la personne, changement. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle ne prend plus assez de plaisir dans ce qu'elle fait et ça lui coûte beaucoup d'énergie pour continuer d'essayer de se maintenir. Donc, c'est normal que sa motivation, elle se dégrade. Donc là, il faut regarder qu'est-ce qu'elle a à prendre, tu vois, à quel niveau est-ce qu'elle a à se remettre en question pour faire en sorte que le plaisir revienne et que les sentiments d'effort, de souffrance disparaissent. Tu vois, on est vraiment typiquement sur ce cas-là. Après, tu peux avoir le commercial qui a rencontré des échecs, échec sur échec, qui sent qu'au fond, lui, il y a un potentiel mais qui n'arrive pas, tu vois, à transformer l'essai et parce qu'il est retenu par des peurs et là, il faut questionner effectivement sa relation à l'échec mais aussi potentiellement sa relation au succès ou sa relation aux autres, le regard des autres ou sa relation à l'argent parce que tu as des gens qui s'auto-sabotent parce qu'ils voudraient, ils ne sont pas assez riches, entre guillemets, ils ne gagnent pas assez mais au fond d'eux, il y a une relation à l'argent qui est compliquée. C'est-à-dire que pour eux, l'argent est synonyme de conflit. Alors quand l'argent est synonyme de conflit et que tu as envie d'en gagner, ça c'est conscient mais qu'inconsciemment c'est synonyme de conflit donc tu vas t'auto-saboter pour ne pas en gagner, on voit qu'il y a un travail psychologique à faire à ce niveau-là et ça c'est qu'un exemple mais il peut y en avoir des centaines d'exemples mais je te donne des exemples que je connais aussi que j'ai croisés et sur lesquels j'ai pu comment dire m'intéresser ou travailler et donc en fait il faut être quand tu es commercial il faut être hyper au clair avec toi. Il n'y a pas beaucoup de domaines sur lesquels il faut être au clair mais le premier c'est est-ce que tu es au clair avec ton métier en gros pour le dire autrement est-ce que ce que tu fais ça te passionne ? c'est pas ce que tu fais est-ce qu'il y a dans ce que tu fais dans ton métier parce qu'il y a toujours des bons et des moins bons côtés dans un métier mais est-ce que tu as l'occasion de faire ce que tu aimes le plus est-ce que ton métier il y a des choses qui te passionnent est-ce que tu as l'occasion de cultiver ces domaines de passion tu vois plus que de travailler sur les domaines qui te contraignent encore un sujet de poids de mesure dans les engagements exactement de toute façon tout est lié à ça le rapport entre l'investissement et le retour sur investissement le héroï deux est-ce que tu as l'occasion tous les jours de faire ce que tu sais faire le mieux c'est-à-dire le truc sur lequel tu as vraiment du talent et est-ce que l'exigence que tu te mets elle est mise sur ton talent ou est-ce que l'exigence que tu te mets elle est mise sur tes points faibles en gros est-ce que tu cherches en permanence à t'améliorer là où tu n'es pas bon ou à optimiser là où tu es bon et donc ça aussi c'est quelque chose qui est hyper important et puis la troisième chose c'est est-ce que tous les jours tu as l'occasion d'apprendre de grandir de progresser est-ce que ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui tu le fais mieux que tu ne le faisais hier et potentiellement qu'est-ce que tu es en train d'apprendre pour le faire encore mieux demain et là si tu veux cette logique de progrès de mise en spirale de progrès ouvre le champ des possibles en permanence parce que plus tu grandis plus tu progresses plus tu t'ouvres des perspectives et troisièmement est-ce que tu es aligné ce que tu fais non pas ce que tu fais mais la manière dont tu le fais est-elle alignée sur les valeurs qui sont les tiennes et à partir du moment où tu connais évidemment ces valeurs-là parce que si tu ne les connais pas il va falloir partir à leur découverte mais est-ce que ce que tu fais est réellement aligné sur les valeurs qui sont les tiennes tu sais sur lesquelles tu t'es construit tu as construit ton identité et bien si c'est oui à ce moment-là tu vas pouvoir assumer ce que tu fais y compris dans l'échec y compris dans le succès et si c'est non et bien il va falloir tu vas être désaligné et si tu es désaligné tu vas perdre en puissance il va y avoir des espèces tu vois ton énergie c'est un peu comme un ballon qui serait percé tu as de l'énergie qui s'en va et donc elle n'est pas toute concentrée à faire ce que tu aimes Edgar je le disais en introduction tu es présent sur LinkedIn tu as 150 000 personnes qui te suivent ça fait quand même partie des plus fortes personnalités en France sur LinkedIn et tu parles de temps en temps des commerciaux il y a eu quelques posts d'ailleurs allez suivre Edgar si vous voulez voir des posts donc sur la performance et même parfois sur la vente et j'en ai retenu un de post que je vais lire et je vais te demander de le commenter donc tu as écrit ça date de avril 2024 tu as écrit certains commerciaux performent moins dès qu'ils prennent du retard sur leur tableau de marche ils perdent confiance en eux commettent des erreurs de débutants et négligent leur méthode leur approche du prospect leur posture en négociation alors que c'est là que tout se joue l'obsession du résultat peut aussi freiner les ardeurs des très bons vendeurs s'ils se mettent en roue libre dès qu'ils atteignent l'objectif annuel deuxième raison donc dans ces deux cas l'objectif ne reflète pas la valeur intrinsèque des individus il la minore ou lui impose une limite psychologique de l'impact de l'objectif de l'impact de l'objectif sur l'état d'esprit des commerciaux et comme je disais que les commerciaux et les sportifs de haut niveau en fait c'est le même combat c'est vrai que quand tu as atteint ton objectif alors ça peut être ton objectif annuel et j'ai souvent entendu ça chez les commerciaux c'est à deux mois de la fin de l'année qu'ils me disent moi j'ai fait le chiffre donc je ne vais pas en faire trop parce que sinon l'année prochaine on va me coller des objectifs encore plus gros tu vois donc c'est pernicieux c'est à dire que fixer un objectif c'est génial mais quand tu l'as atteint si tu l'as atteint en 8 mois au lieu de 12 bon bah remets les compteurs tout de suite à zéro quoi attends pas les 12 mois sauf que bah dans une politique d'entreprise les choses les choses sont ainsi faites qu'on met les compteurs à zéro tous les 12 mois et à l'inverse pour ceux qui sont à 8 mois de la fin de l'année qui n'ont pas du tout fait leurs objectifs et pour qui au lieu d'être quelque chose de motivant ça les bloque encore plus puis il y a un cercle vicieux qui se met en place qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations ? alors je vais essayer de te donner une métaphore dans le ski le comment dire moi j'ai toujours entendu dire quand t'es au départ d'une course tu mets tes bras devant d'accord donc tu te mets sur les deux voilà t'as les deux bras devant ok ça on va dire que c'est le jeu d'accord c'est le geste qui fait le truc c'est le jeu le métier donc tu vois quelque part c'est l'exécution du geste du jeu et puis plus la pression dans le jeu arrive plus t'es en retard par exemple et ça génère de la pression sur le résultat parce que tu sens que tu vas pas l'atteindre donc tu te démobilises plus la pression dans le jeu est grande plus elle tue le plaisir du jeu plus t'en oublies en fait de mettre tes bras devant le problème c'est que quand tu commences à oublier les fondamentaux de ton métier les basiques de ton métier le jeu les gestes qui fait la performance tu peux plus performer et donc comme tu peux plus performer tu prends encore plus de retard et donc tu commences à trouver des excuses pour dire que le marché va pas la conjoncture est défavorable que les concurrents trichent ou sont agressifs etc etc mais tu reviens jamais toi sur le jeu or quand tu dois faire par exemple c'est un peu tu vois ton truc par exemple trois rendez-vous par jour dont sur une semaine cinq nouveaux et bien quand tu oublies ça parce que tu oublies ça c'est le jeu le jeu bah forcément derrière tu délivres pas ça c'est de la routine ah ouais mais de toute façon les mecs ont plus le temps ou les mecs de toute façon ça sert à rien de faire autant de rendez-vous parce que de toute façon on a pas le temps d'eux ou ci ou ça non c'est après dans le rendez-vous ils sont où les gestes le jeu il est où quand tu entres en relation quand tu comment dire pars à la découverte quand tu fais ton offre tu vois quand tu clois ton rendez-vous quand tu conclues ta vente tu vois ils sont où tes gestes là et bien si tes esprits ont bué par la peur d'échouer la peur de pas faire le chiffre etc tu fais plus le geste avec la même le même degré de qualité donc c'est pour ça que je dis que plus que la pression au jeu est forte plus il faut remettre la pression sur le jeu il faut réorienter cette pression sur le jeu et c'est parce que t'es sur le jeu que tu atteindras l'objectif pour plus que t'as l'importance de créer des routines des rituels des habitudes sur lesquelles on puisse se concentrer quand on sent qu'il y a de la pression c'est bon ok quels sont mes fondamentaux est-ce que j'ai mes bras qui sont en avant est-ce que je suis dans ce jeu là il y a quelque chose dont tu parlais qui m'a pas mal interpellé c'est que tu disais moi quand je m'entraînais je faisais 5 minutes de boss par jour et je m'entraînais 8 heures par jour parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour les commerces aujourd'hui on aimerait qu'ils passent plus de temps sur le terrain mais ils passent peut-être 2 heures 3 heures parfois certains 1 heure en rendez-vous par jour mais tout ce qui est autour est aussi hyper important on a l'impression que tout se joue quand on est face aux clients alors que ce sont les petits gestes du quotidien le jeu dont toi tu parles qui comptent et qui permettent que quand t'es dans cette heure de rendez-vous là en fait tu sois hyper bon quoi oui en fait enfin être commercial alors c'est marrant parce que quand on regarde un sportif il y a ce qu'on voit à la télé puis on idéalise on se dit ah le mec c'est génial il s'éclate il se kiffe il fait ça machin regarde la compète mais effectivement nous le jour de compétition si tu veux c'est 15 jours dans l'année c'est 300 jours d'entraînement 15 jours de compète et sur un jour de compète tu passes 30 secondes en qualif et si tu gagnes enfin si tu passes la qualification tu passes 30 secondes en finale tu vois donc une minute tu vois et donc effectivement ça c'est la partie visible de la iceberg la minute que tu passes en compétition et pour le commercial c'est pareil mais la plupart du temps qu'est-ce que tu fais quand t'es commercial t'es sur la route dans des transports tu passes des coups de fil tu prépares tu vois tu essayes de prendre tes rendez-vous tu prépares peu ou prou ça va dépendre tu vois mais ça ça fait partie des basiques mais tu prépares on va dire si tu fais correctement ton job tu prépares chaque rendez-vous tu vois puis après tu remontes au siège pour aller te former puis tu pars en séminaire pour aller partager avec tes collègues puis et puis tu vas aussi faire remonter de l'info enfin bref il y a énormément dans tous les métiers énormément de tâches à faible valeur ajoutée mais qui toutes mises ensemble fabriquent en fait la valeur ajoutée quand on les isole et qu'on les regarde on se dit c'est pas très important mais en fait quand on les met toutes ensemble ça fait toute la différence ouais et c'est ces moments-là qui sont qui peuvent être potentiellement très chiants c'est ces routines qui peuvent être pénibles et c'est là qu'on perd en fait la flamme et c'est donc dans ces moments-là qu'en fait il faut avoir la motivation il faut avoir l'énergie parce que c'est des moments où il n'y a pas d'enjeu tu vois c'est facile de se lever le matin d'une course parce que si si tu as un temps soit peu passer du temps à l'entraînement bon ce temps tu as envie de le rentabiliser en course donc tu sais pourquoi tu te lèves tu t'entraînes pour la course ouais puis il y a une médaille à la fin de la journée il y a une récompense à aller chercher à la fin de la journée et cette récompense elle ne va pas récompenser les 30 secondes de course elle va récompenser les 3 ans de travail elle va récompenser les 20 ans que tu as passé c'est important parce que ça veut bien dire que c'est pas la veille du rendez-vous qu'il faut se réveiller pour dire je vais le préparer pour le réussir c'est tous les jours pendant toute l'année d'être au top pour que tu sois le récompense du commercial c'est quand même un bon de commande signé bon bah ta médaille ton bon de commande signé c'est ta médaille tu travailles avant il faut faire ta bonne prestat et être au rendez-vous ça ne veut pas dire que tu vas réussir mais si tu arrives à faire ça parce que tu t'es bien préparé tu as du résultat ce que j'aimerais bien faire c'est un jeu pour les gens qui nous écoutent très simple puisque tu fais le parallèle entre la course et le rendez-vous tu disais il y a 30 secondes de course mais je m'entraîne toute l'année et le rendez-vous commercial est-ce que tu peux nous emmener avec toi et nous raconter pour inspirer les commerciaux sur ce qu'ils peuvent se dire peut-être avant les rendez-vous nous raconter ce que tu t'es dit en 92 dans les starters je ne sais pas comment on appelle ça les starting blocks pour partir le portillon de départ le portillon de départ qu'est-ce que tu te dis avec quel état d'esprit d'arrivée qu'est-ce que tu dis dans ta tête avant de plonger et de faire ces 30 secondes de course déjà je me dis enfin ça y est j'y suis tu vois c'est c'est le moment de vérité et comme j'en avais un peu marre je dois l'avouer de porter cette charge mentale émotionnelle tu vois d'être tu vois qui montait en puissance en puissance et puis qui te lâche jamais de toi-même jour et nuit tu portes ce truc tu vois il ne faut pas que ça devienne un fardeau mais tu portes cette pression cette responsabilité sur les épaules donc déjà là tu te dis putain dans 30 secondes c'est fini tu vois c'est déjà pour moi j'étais déjà content d'arriver là tu vois et après je me suis dit ok comment je me sens tu vois tu fais une petite introspection sur c'est quoi ton état tu vois du moment et il y avait de l'excitation mais aussi beaucoup de sérénité un mélange d'ailleurs d'excitation et de sérénité l'excitation de tu vois de se lancer et puis la sérénité du fait que ça allait passer quoi et tout ça se construit attention ça c'est les 3 ans c'est les 20 ans avant ça se construit consciemment tu t'es dit des choses ça c'est ce que ce que je te dis là c'est vraiment ce qui s'est passé ou ce qui est remonté à la conscience tu vois ce qui s'est passé consciemment et après je me souviens j'ai jeté un clin d'oeil à mon entraîneur et puis je l'ai vu lui il était plutôt tendu tu vois puis moi j'aime bien le faire un peu chier je lui dis t'inquiète je vais tous les niquer tu vois et là si tu veux et donc c'est mais il le sait tu vois mais là le moment est tellement fort tu vois qu'un petit regard tu vois un truc comme ça c'est toujours sympa c'est réconfortant puis après j'ai j'ai Nano qui est le patron tu vois c'est le coach en chef puis moi c'est un mentor pour moi qui est en bas de la piste lui et puis qui communique via Philippe l'entraîneur tu vois par talkie walkie tu vois puis moi forcément j'entends le talkie et donc j'ai Nano les derniers mots qui va me dire c'est tu mets tes bras devant quoi et le truc simple et ils descendent sur le geste ils descendent sur le jeu tu vois tu mets les bras devant et à ce moment là ben voilà moi je redéroule très rapidement mais pas toute ma stratégie mais mes premiers virages tu vois moi c'est comment je rentre dans la course comment je rentre dans le jeu tu sais ce que tu veux faire quel est le niveau tu vois tout de suite le niveau d'intensité que je vais mettre parce que la manière dont je pars dedans tu vois dont je rentre dans le mur va déterminer tout le rythme que je vais avoir ouais le tempo que je vais mettre sur le reste tu vois donc je suis concentré sur le fait d'avoir les bras devant mais aussi de m'engager tu vois de rentrer dans le mur et puis tout de suite me mettre à mon rythme et moi comme je suis un mec qui skie plutôt vite il faut que je sois vite tout de suite tu vois donc je rentre là-dedans quoi et voilà c'est à ça que je pense je ne pense absolument pas au résultat le public tu vois il n'y a plus rien j'ai digéré l'événement tu vois il y a toujours deux choses en fait quand on est comme ça et je pense que pour un commercial il va tout de suite comprendre parce qu'il vit exactement la même chose il y a la compète et l'événement c'est pas la même chose la compétition c'est le rendez-vous l'événement c'est c'est le client est-ce que c'est un client qui représente un gros chiffre un client à fort enjeu ou est-ce que c'est un petit client est-ce que c'est un championnat de France ou des Jeux Olympiques ça c'est l'événement et en fait l'événement si tu veux il peut te stimuler mais il peut te faire craquer aussi donc ça il faut l'avoir préparé la compète c'est la même tu mets les bras devant tu vois tu t'engages dans le mur tu rentres dans le mur et ça quel que soit l'événement ça sera toujours une piste de 300 mètres de long qui fait 150 mètres de large tu as 65 virages deux sauts à faire et aller le plus vite possible ça c'est la compète c'est tout le temps la même ton rendez-vous tu auras toujours tu vois un message sonar un truc enfin comment dire un moment de découverte une argumentation une conclusion tu vois je suis moins bon là-dessus que sur ce que tu penses mais tu auras toujours ce processus-là là tu te concentres là-dessus tu as ton jeu tu es censé t'être entraîné exactement normalement exactement si tu n'as pas digéré correctement l'événement à ce moment-là l'événement va venir te polluer tu vois parce que tu as peur de racheter l'événement donc ça va venir te polluer et si ça te pollue la pression d'enjeu tuant le plaisir du jeu tu vas rater tu vois tu vas rater dans l'exécution de ton écoute dans l'exécution de ton argumentation dans l'exécution de ton closing tu vas peut-être rater des basiques tu vois que tu vas regretter après parce que tu vas dire putain j'ai oublié de nous poser la question du prochain rendez-vous d'où aussi je pense le fait de faire et refaire pour que ça prenne le moins d'énergie possible pour faire ses fondamentaux pour pouvoir laisser de la place sur la concentration sur l'intensité parce qu'il y a savoir faire le geste et puis le faire vite et bien et donc il faut il y a cette question dans l'exécution la répétition au préalable plus tu maîtrises l'exécution plus tu peux accueillir des facteurs plus derrière voilà tu peux être dans l'impro et gérer dans l'impro c'est un peu ton c'est toujours ça dans ton métier aujourd'hui quand tu donnes des conférences ah ouais ah ouais tu sois capable tu connais bien ta conférence et cette maîtrise de ta conférence te permet d'utiliser peut-être l'environnement immédiat la réaction des gens pour t'adapter etc mais tu serais incapable de le faire si tu es arrivé en ayant lu un texte la veille que tu as griffonné sur le coin d'une table ah non mais alors je vais même te le dire autrement c'est que moi je suis plutôt instinctif donc l'impro c'est ce que j'aime j'ai pas de conférence écrite si j'écris une conf je suis mort moi j'ai 25 anecdotes tu vois que j'ai bien en tête qui vont illustrer chacune va illustrer quelque chose et je rentre en conférence j'ai eu un brief donc j'ai une trame et je sais qu'est-ce que je vais dire mais si tu veux c'est travaillé tu l'as travaillé sur le terrain mais finalement c'est travaillé entre les anecdotes tu vois ah oui il faut que tu puisses broder ouais je vais non mais je suis dans l'impro même des fois je sais j'ai j'ai une trame je sais quelles anecdotes je vais pouvoir raconter mais je vais dire à l'auditoire vous avez vu le film hein qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ah ouais tu vois et ouais et en fait ils vont construire ils vont construire la conférence et moi je vais leur délivrer quelque chose tu vois qui sera conforme à ce qu'ils attendent et et moi ça j'adore moi je suis à l'aise-laid dans c'est comme ça que je fais ah mais ça se voit et puis les gens font de la conférence si je l'écris je suis mort si je l'écris je suis mort mais j'aime pas j'aime pas écrire donc il y a il y a un sujet de jeu et de il y a un couple j'ai l'impression aussi jeu-personne parce qu'il y a des gens qui seraient incapables de faire ça tu vois il y a des personnes il faudrait qu'elles aient fortement travaillé leur texte même d'expérience que tout soit millimétré qu'il y a donc une même méthode pour deux personnes différentes ça part des effets complètement complètement différents moi je ma méthode c'est ma méthode c'est ma recette mais les ingrédients c'est toujours pareil on a tous les mêmes ingrédients mais on n'a pas la même recette on n'a pas la même manière de de mettre en oeuvre les choses on a beaucoup parlé de ta carrière sportive et de l'état d'esprit c'est ce que tu portes aujourd'hui mais aujourd'hui tu es un entrepreneur avant tout tu fais tes conférences tu développes tu développes ton business j'ai lu quelque chose que je vais que je vais te repartager ce sera ma dernière citation pour ce temps ensemble donc tu dis alors je vais le retrouver toujours sur LinkedIn en mai 2024 tu dis il n'y a pas de forteresse imprenable juste des citadelles mal assiégées en parlant des objectifs etc encore un bon post LinkedIn c'est quoi ta forteresse à toi en ce moment l'objectif d'Edgar sur cette nouvelle partie de vie cette carrière alors je suis en train de voir comment à partir du flux entrant de business des leads je peux générer de la valeur donc j'ai mis en place une équipe et on réfléchit là dessus et c'est une réflexion qui est hyper intéressante parce que moi j'ai 600 demandes par an je fais 80 conférences et je peux à la fois comment dire faire foisonner l'activité avec les 80 clients que j'ai mais aussi avec les 520 avec qui je ne fais pas de business enfin je ne fais pas de conférences mais qui m'ont démarché qui sont intéressés pour faire quelque chose d'accord donc c'est le développement la recherche de la manière pour l'instant on est en phase de on est en phase d'observation on voit comment comment créer des réseaux des communautés des business clubs pour arriver à fédérer tout ça et amener de la plus-value à ces gens qui ont besoin de soit de se motiver soit de motiver leurs équipes créer des dynamiques des dynamiques collectives qui durent dans le temps et justement c'est des gens qui veulent t'avoir en conférence pour leurs équipes commerciales par exemple est-ce que c'est possible et comment ils peuvent faire ? Mon site internet grospiron.net sur lequel vous pouvez entrer en contact avec moi c'est facile il y a un formulaire que vous remplissez derrière c'est moi qui vous rappelle parce que je tiens attention à ce que tu dis parce que les gens vont vouloir te parler non mais je tiens à garder il faut que la demande soit sérieuse évidemment mais le premier enfin voilà le contact et puis voilà et puis sinon via LinkedIn on peut te suivre facilement sur LinkedIn c'est Edgar Groupiront j'imagine ouais j'ai un profil LinkedIn j'ai quasiment 150 000 abonnés je publie deux fois par semaine et j'essaie effectivement de faire des postes qui s'inspirent de ce que je vois aujourd'hui j'ai la chance avec quatre ans à conférence et s'ils s'en demandent de quand même échanger partager beaucoup avec des entrepreneurs des dirigeants des quatre dirigeants des commerciaux enfin de tous les domaines là ici on est avec des gens qui sont dans les métiers des achats et j'échange toujours et je m'inspire de tout ça pour écrire effectivement des postes alors j'ai une équipe j'écris pas tout seul j'ai une équipe j'ai un journaliste qui rédige ouais ouais quand on est sur par exemple tu vois moi la comment dire je suis mauvais pour partir d'une feuille blanche donc j'ai un journaliste qui est très bon pour ça par contre moi j'adore rebondir réécrire tu vois et donc mon journaliste il me fait une base et puis voilà derrière j'adore ramener ramener mon truc mon mot des fois c'est un mot des fois c'est un paragraphe des fois c'est plus des fois c'est moins des fois c'est rien donc j'ai une équipe voilà qui gère ça Edgar merci c'était hyper instructif comme conversation c'était passionnant on a abordé du coup ces sujets du sport de la vente de la performance merci d'être prêté au jeu de t'être installé dans nos canapés pour ce podcast qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces derniers mots continuer de faire ce métier parce que un je l'adore et deux il est utile donc je veux dire moi je vois pourquoi il est utile tout simplement parce que j'ai bénéficié des conseils de grands champions dans mon sport et ça m'a propulsé et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec à travers mes conférences écoute on va tous te suivre je te souhaite de continuer à faire un max de conférences et d'inspirer les gens et Edgar je te dis à bientôt bonne suite bon vent ouais merci beaucoup à bientôt Sous-titrage ST' 501